La 11e édition du Prix National d'Excellence est lancée. Karim Traoré, directeur de cabinet du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begrimambé, a livré les orientations du chef du gouvernement au Comité National de la Journée de l'Excellence. Pour le Premier ministre, la légitimité des lauréats ne doit souffrir d'aucune contestation. D'aujourd'hui, jusqu'à ce que la date de remise des lauréats soit connue, que nous constituons une famille, que nous constituons une équipe, que nous constituons un corps avec des composantes qui se complètent dans le but d'atteindre un résultat qui est celui de l'adhésion populaire par la divulgation de la liste des lauréats et surtout par l'adhésion populaire qui conforte que nous avons travaillé en toute objectivité, en toute transparence et dans le respect des règles que nous nous serons fixées aujourd'hui. Afin de renforcer cette légitimité, il a fait savoir que chaque prix enregistre au minimum 5 candidats. Le directeur de cabinet a indiqué que Robert Begrimambé souhaite un renforcement de la communication autour du prix d'excellence afin d'engranger le maximum de candidatures de qualité. Plus que les autres années, pour arriver à identifier le maximum de potentiels lauréats, il nous demande de renforcer la communication. Nous devons communiquer au sein de nos ministères. Nous devons communiquer à l'extérieur de nos entités. Nous devons avoir une approche agressive pour faire connaître les prix qui sont mis en jeu et pour inciter davantage de candidatures. Je vais me retirer et permettre la procédure des travaux en ce qui concerne le bilan et les autres étapes. Comme en 2023, l'édition 2024 de la cérémonie du prix national d'excellence aura lieu en août prochain et va concerner 87 catégories. Sous-titrage Société Radio-Canada